et salut à tous les amis aujourd'hui nouveau colis reçu un colis mystère donc qu'est ce qu'il ya dedans comme vous voyez c'est spam sponsorisé par 1000 cas donc je vais vous ouvrir tout ça des grosses pépites sur ps3 je pense donc on place le générique on se dit à tout de suite l'ouverture du colis allez c'est parti et donc les amis c'est parti petite ouverture voilà comme vous voyez le colis est petit voilà je crois de mémoire prend ce colis petit mystère je crois qu'il ya à peu près 12 13 jeux voilà donc on va ouvrir en direct et c'est parti bien emballé et donc les amis avant vous de vous présenter les jeux qui sont à l'intérieur je vais vous parler de la boutique que j'ai récupéré ces jeux donc japonais voilà je vous mettrai petite image ici je vous mettrai les liens dans la description donc je sais qu'ils ont un compte vinted et qu'il ya un compte aussi facebook ils organisent très souvent des ventes de jeux japonais donc là à l'intérieur c'est que des jeux japonais mais vous savez mon amour pour les jeux japonais donc n'hésitez pas à checker ça et n'hésitez pas si vous trouvez des choses ils organisent très souvent tous les week-ends des petites ventes allez c'est partie on va ouvrir ce colis hop on laisse les protections donc très sympathique les protections de paquets voilà hop ils sont là hop petite pause voilà je vais ouvrir ça tranquille et on reprend tout de suite et donc les amis ouverture voilà j'ai enlevé les petites protections donc protection au top niveau donc j'ai classé un peu je vais vous montrer ce qui est le entre guillemets moins intéressant jusqu'au plus intéressant même si le premier est de qualité certaine donc il ya psp ps3 et de la switch et la ps2 voilà donc franchement hyper cool donc pour la commencer pardon pour commencer je vais vous montrer le petit monster hunter numéro deux voilà vous savez un épisode si on aime vraiment ce genre de type de jeu donc franchement c'est hyper cool comme vous voyez ils sont vraiment en état mint les jaquettes si on essaie de voir c'est vraiment ils sont très brillants donc on voit que c'est de la très bonne qualité donc franchement hyper cool donc j'aime numéro 2 et puis il ya le numéro aussi 2g donc la suite indirectement donc franchement les jeux que je vais vous présenter en la plupart sont payés à hauteur de 3 euros 99 voilà donc chaque épisode c'est 2 euros 89 et 3 euros 89 donc des jeux psp je les ai payé je crois de mémoire 2 99 pièces donc pareil hyper cool voilà tous complets jaquettes qui brillent franchement c'est hyper cool de rentrer dans la collection en jeu japonais voilà en psp c'était cette partie là j'en avais deux prix que deux parce que après le reste ne m'intéressait pas on continue jeu japonais toujours mais un épisode ou une salaire qu'on connaît un peu plus en europe le petit washington evil numéro 5 voilà en version japonais voilà comme vous voyez derrière et pareil complet donc le fameux bio hasard donc franchement hyper cool donc hop les petites notices je vais pas vous montrer tout en détail peut-être que je ferai des shorts pour vous montrer un peu plus en détail de côté un peu japonais donc voilà comme vous voyez c'est hyper cool donc sur cela en plus il me semble qu'ils passent en bilingue donc c'est en version japonaise mais ils sont possibles de les jouer en sous titres anglais si je me trompe pas donc je verrai si je vous mettrai ici pour savoir peut-être s'il ya peut-être la version française alors sous titré bien sûr donc épisode 5 et épisode 6 alors même malgré que l'épisode 6 est vraiment plus orienté maintenant action malheureusement mais encore une fois la saga fait que c'est hyper cool et comme je vous dis je trouve que c'est toujours plus sympa je pense que les covers version japonaise ils sont plus cool que les versions européennes même si les versions un peu ps3 bah change pas celle ci je crois qu'elle a un peu différente il me semble pareil toujours 2,89 ou 3,89 celle ci pareil jeu moins connu en europe le bassara numéro 3 donc si vous aimez un peu les types dynasties warriors ou éventuellement les hérules warriors pour ceux qui connaissent un peu sur nintendo bah c'est un peu dans le même style mais qu'époque féodale voilà donc pareil hop je vais essayer de vous mettre un peu de gameplay ici très rapide donc franchement c'était un jeu intéressant qu'on trouve pas en europe si je me trompe pas voilà pareil je vous mettrais un petit asterix ici si je vous ai dit des bêtises mais c'est vraiment des jeux intéressants à récupérer en version japonaise parce que franchement encore une fois ça la gueule de la façon de parler comme vous voyez il y a eu l'épisode 3 ah bah je me suis dit pourquoi pas prendre l'épisode 4 aussi donc pour le coup bah je chercherai le l'épisode 1er et le numéro 2 donc pareil toujours en mode dynasties warriors parce que pareil voilà et bonne surprise c'est une personne et une version cover alternative voilà voilà donc ça c'est plutôt sympa que je ne savais pas donc ah pour le coup je regarderai un peu plus en détail juste après et on va voir si le 3 est pareil parce que je le savais pas je vais regarder non non l'épisode de 3 comme vous voyez il n'y a pas donc l'épisode 4 a une petite cover alternative et donc c'est plutôt sympathique parce que c'est encore une fois c'est des types de jeux qu'on ne trouve pas forcément souvent en europe et quand il faut les saisir pas en mode japonais bah j'aime bien les avoir parce qu'encore une fois c'est déjà pas commun mais peut-être très commun en asie parce que encore une fois le le prix vaut 3 euros 89 en europe donc c'est franchement hyper cool de le rentrer pour la collection paï épisode petite dédicace à nemco voilà il fait la collection depuis cette année je crois il veut tous les actes les actes où il ya les yakuza et donc pour le coup je rentre en version japonaise le numéro 4 donc pareil hyper sympa dans la langue japonaise donc je pense encore mieux d'avoir cette cover pareil avec une notice quand même qui fait un sacré poids voilà c'est rare d'avoir des notices aussi large sur ps3 pareil hop complet en plus des petits fascicules en plus donc voilà c'est ça vraiment côté un peu japonais on retrouve pas dans le côté un peu européen c'est les petits trucs en plus donc franchement hyper cool donc comme vous dites pareil dites moi si la qualité augmente avec le temps dans cette vidéo mais franchement très content de le rentrer paille c'est des épisodes qu'on trouve rarement ou si on les trouve elles sont des prix plutôt élevé alors quand je dis le vais c'est 15 entre 15 et 20 euros donc là pour le coup à 3,89 maximum ça vaut largement le coup pour le rentrer dans la collection alors le prochain appareil je le cherchais depuis très longtemps en version bas pâle mais malheureusement j'ai pas pu le j'ai pas tout j'ai jamais trouvé un aujourd'hui donc pareil à 3,89 euros je suis très content de rentrer le petit ken le survivant entre guillemets alors il me semble que en version pâle c'est the first quelque chose alors je veux pas vous dire de bêtises mais voilà c'est un épisode que j'ai cherché depuis un petit moment je sais qu'il y a eu l'épisode 2 aussi donc bah pareil je veux j'essaierai de trouver la version française plus tard au moins l'épisode 2 alors peut-être pareil je trouve c'est hyper cool c'est un jeu que je cherchais depuis un petit moment et on est toujours comme pour les psp les jaquettes sont vraiment hyper propre comme vous voyez avec la lumière c'est franchement c'est c'est carrément de l'occasion neuf parce que on voit qu'il n'y a pas de traces quand je regarde comme ça on voit pas qu'il n'y a pas de traces de deux doigts ou le jeu n'a pas été manipulé plusieurs fois donc franchement c'est hyper cool de le rentrer dans la collection c'est tout pour le ps3 on va passer à du ps2 et donc franchement et deux titres classique classique de cliché des classiques mais franchement en version japonaise il y en a une que vous connaissez la cover l'autre est un peu différente donc on va commencer par le premier voilà qui est un peu différente le team dame voilà disney rpg en mode final fantasy donc franchement hyper cool voilà quand vous voyez la cover je la trouve encore plus belle que la version pâle version pâle on a cette image mais voilà là en mode noir et blanc je trouve que ça va plus de tronche et ici voilà donc franchement très très content pareil on est toujours sur du 2,89 ou 3,89 maximum donc franchement hyper cool et donc dit le premier je rentre le deuxième aussi en version japonaise comme vous voyez le prix ici ça peut être plus d'impact aujourd'hui mais si vous voyez après on va essayer de nous faire la petite focus il a peut-être été déchiré mais on est sur peut-être du 100 yens donc qu'en soit pas grand chose mais même pour nous à deux euros comme je dis 2 ou 3 euros maximum 4 euros franchement c'est un beau épisode en version japonaise c'est plutôt cool en version un peu en plus derrière holographique donc pareil toujours complet franchement ils sont tous complets donc c'est hyper sympa de faire une belle entrée comme ça en mode japonaise et le dernier on va jouer sur switch il est sorti il ya quelques mois et donc là j'attendais une belle promotion et donc là pour le coup j'ai pu le récupérer dans ce colis japonais sur switch un jeu pokémon et oui je rentre le détective pikachu donc l'avantage aussi c'est sur cette version c'est une version multi langues donc ça on peut jouer en sous titres français donc c'est hyper cool et celui ci dont de mémoire il le vendait 17 euros 99 il me semble qu'il peut-être il leur reste encore un peu donc n'hésitez pas à et checker ses liens et n'hésitez pas aussi à lui demander en message privé sur facebook qui vous dira s'il en reste encore franchement hyper cool en mode japonais encore une fois le pikachu détective je pense que mon fils va peut-être y jouer voir comment ça se passe on va essayer de le tester pour voir en version déjà si c'est bien écrit en français normalement c'est confirmé sur mais franchement c'est hyper cool donc de le rentrer voilà et c'était tout pour être précis alors regarde pour faire un petit résumé j'ai un jeu deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze onze jeux pour être précis voilà on jeu et il me semble que j'ai payé l'ensemble pour une soixantaine d'euros voilà donc franchement hyper sympa je vous mettrais peut-être une moyenne de prix pareil en images juste en dessous en petit texte donc franchement une de la qualité pour ce colis import du japon vient notre ami japonais allez sur ce les amis c'est le moment de liker cette petite vidéo de la commenter dites moi aussi si vous êtes un amateur de jeux vidéo japonais je trouve moi personnellement comme je vous ai dit les covers beaucoup plus sympa que les versions françaises donc pareil dites moi si vous collectionnez du japonais dans votre collection et si oui la dernière pièce que vous l'avez rentrée allez petit like abonné n'hésitez pas à partager cette vidéo voilà si vous êtes nouveau ça prend 15 secondes et ça fait un soutien énorme pour les petites chaînes voilà qui essayent de monter doucement mais sûrement et donc c'était dj gamer je vous remercie passez une bonne journée les amis et je vous dis à plus tard ciao